Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons un an après le lancement, la création du Festival des mondes anticipés. Nous nous retrouvons à la Cité des sciences pour un nouveau lancement. C'est la saison 2. Nous avons fait un premier tour de France avec la saison 1. Ayant démarré à Paris, nous sommes allés à Pau. Le festival a été produit en Polynésie française à Papette. Et nous avons donné un cycle de conférences à Lille. Dans le cadre de la Biennale Écopos. Et donc, nous lançons un nouveau thème. Après avoir exploré l'éventualité, la question de faut-il sauver le vaisseau-terre ? Cette année, nous proposons un nouveau thème qui est celui du corps, du corps dans tous ses états. Et avec Christian, nous vous avons concocté, on a imaginé différents thèmes de cette exploration. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire deux mots ? D'abord, te présenter davantage. Donc, tu es Olivier Parent, ce que tu n'as pas encore dit. Donc, je suis Christian Gattard. Depuis le matin où Olivier m'a annoncé son intuition que nous pouvions développer quelque chose qui allait devenir ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas arrêté d'imaginer précisément toutes ces utopies qui consistent à anticiper le futur. Sauver le vaisseau-terre était une bonne idée déjà. Est-ce que le vaisseau-terre est sauvé ? Nous continuons notre exploration. Et d'ailleurs, nos tours de France continuent, dans certaines villes, d'utiliser ce thème. Et puis, le corps. Alors, faut-il sauver le corps ? Que va devenir le corps ? Est-ce que le corps est une utopie ? Est-ce que le corps est une dystopie ? Cela va faire partie des différentes discussions que nous allons avoir. Effectivement, ce corps qu'on peut considérer selon différentes couches, selon différentes strates. Il y a le corps que nous expérimentons tous au quotidien, notre corps biologique, notre corps intime. Et puis, on va de plus en plus de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a le corps social. Et puis, il y a le corps qui est en train de devenir numérique. On nous annonce plein de choses sur ce corps, sur le corps intime, sur le corps biologique. Est-ce qu'il va être modifiable ? Est-ce qu'on va accepter de le modifier ? Chacun a ses prises, a sa perception, a sa sensibilité par rapport à ce genre de choses. Tout l'intérêt de ce que nous allons faire durant les deux jours qui viennent, ça va être d'explorer tous ces thèmes sans prendre de posture. Christian et moi, en tant que prospectivistes, nous incitons dans la démarche prospective cette exploration sans prise de position, sans posture, en essayant d'écouter, en essayant de comprendre, en essayant de laisser émerger les éventualités qui peuvent nous titiller. Et puis, Christian va nous proposer demain, peut-être on peut en dire deux mots, la position du corps artistique. du corps artistique, en l'occurrence, à travers un regard qu'on peut poser sur le rôle des artistes, des artistes peut-être à travers l'histoire, à travers les mythologies, où je me suis penché particulièrement sur un thème assez disruptif, celui du fripon divin. Le fripon divin, qui est une sorte de petit héros à la fois maléfique et bienfaiteur, dans toutes les contradictions possibles de ce que peut être, au fond, l'artiste d'aujourd'hui, et la façon dont il peut féconder et inspirer le futur. Je voudrais rajouter, par rapport à ce que tu dis, que anticiper, c'est aussi regarder d'où on vient, c'est aussi s'inscrire dans une trajectoire, c'est s'inscrire dans une histoire, avec, sinon, la certitude qu'on est dans des récits d'un monde qui se répéterait, au moins l'idée que nous apprenons des choses, et que nous sommes peut-être des nains sur les épaules des géants qui nous ont précédés, analogie souvent utilisée aujourd'hui, et qui est certainement riche de sens, dans un monde inquiet, dans un monde éco-anxieux, dans un monde menacé par la guerre, il y a peut-être, justement, en réfléchissant sur le futur, des espoirs, des lumières au bout du tunnel, et c'est ce qu'on va essayer de développer. Tout au long de ce week-end, nous allons avoir huit moments. Aujourd'hui, nous en avons quatre, avec, après cette conférence d'ouverture, une première table ronde qui sera animée par Christian, à 13h30, sur la question « Le citoyen est-il soluble dans le numérique ? » La question est un peu bizarre, c'est fait exprès, c'est pour nous inciter à sortir de notre position. À 14h40, il y aura une projection d'un premier film, le film « Minority Report », film qui ne sera pas diffusé en ligne pour nos amis qui sont derrière leurs écrans, et film qui interroge la position du corps politique et du corps social, avec toutes les questions autour de la prédiction. Dans le film, ce sont les précoques qui font cette prédiction. Aujourd'hui, il y a des tentatives de se servir d'algorithmes et d'IA pour essayer de prédire des comportements à risque dans des villes, principalement des villes américaines. Il y a cette tentation qui est là. Donc, première exploration. Première exploration qui donnera lieu à une table ronde à l'issue de la projection du film qui sera animée par Damien Douani, qui est journaliste. Après cette table ronde spéculative autour du film « Minority Report », nous aurons à 18h10 une deuxième table ronde qui s'interrogera sur « Santé, où s'arrête le soin, où commence l'augmentation ? » Une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Et nous commencerons la soirée avec la projection du film « Bienvenue à Gattaca », un nouveau film qui n'est pas diffusé en ligne. Il faudra peut-être que vous cherchiez derrière vos écrans à aller regarder ces films sur les réseaux, les vidéos à la demande. Et à 21h10, nous aurons une table ronde spéculative qui sera sur le thème de « Bienvenue à Gattaca » qui sera animée par Thibaut Renard du Cybercercle. Et ce sera la fin de cette première journée. Alors pour peut-être avancer dans notre conférence d'ouverture, nous sommes ici à la Cité des sciences. Nous irons après avec ce thème dans d'autres villes. Nous irons à Pau, nous irons à Lille. Et aujourd'hui, à la Cité des sciences, nous sommes accueillis aussi, bien sûr, par la ville de Paris. Donc j'aimerais demander à Pénélope Comites, adjointe à la maire de Paris, de bien vouloir venir nous entretenir. Et je vous laisse la parole pour nous dire ce que notre festival, peut-être, et tous les thèmes, ont pu vous inspirer. Merci beaucoup. D'abord, moi, je suis ravie d'être présente ce matin pour cette deuxième édition de votre festival. Je voudrais vraiment vous remercier, Olivier et Christian, pour votre invitation. On s'est rencontrés il y a quelques mois dans mon bureau. Et ça a été un moment intense pour moi. Voilà, c'était extrêmement passionnant, je dois le dire. Et ça nous a immédiatement intéressés de pouvoir participer à votre aventure parce que les questions que soulève ce festival font vraiment écho aux réflexions que mène la ville de Paris en matière de prospective et de résilience. Moi, je suis adjointe en charge de la prospective, de la résilience et également de l'innovation qui est, à mon avis, un peu liée. Voilà, alors de même qu'un corps humain évolue au cours du temps, connaît des chocs, surmonte des traumatismes et puis développe de nouvelles capacités puisque c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de sortir de ce côté anxiogène que nous pouvons vivre. Voilà, ce corps subit effectivement un processus de vieillissement et puis il apprend de toutes ces expériences qu'il traverse. Et de la même manière, une ville, elle évolue constamment tout en gardant une certaine permanence. Mais, voilà, alors soit on décide qu'on peut subir ces évolutions et puis laisser d'autres acteurs les guider ou encore, ou alors on a effectivement la deuxième solution qui est d'orienter en fonction de nos projets, de nos aspirations et c'est ce choix qu'a fait la ville de Paris et la maire de Paris. Alors, effectivement, si le sujet du devenir de nos corps biologiques et de nos identités numériques, quoique, et du corps social n'est pas forcément au centre de nos travaux en tant que tels, je crois que la philosophie de ce festival, et c'est ce qui nous a intéressés dans votre démarche, elle est très similaire à ce que nous mettons en œuvre parce que votre objectif, effectivement, c'est de développer une culture de l'anticipation permettant d'imaginer des avenirs et des futurs durables à court, moyen terme mais surtout pour les générations à venir et ils visent surtout à mettre en discussion nos options pour le futur afin d'offrir effectivement des perspectives et c'est toujours important pour l'être humain, je pense, de se dire qu'il y a des perspectives. Alors, effectivement, ça s'appuie sur des expertises scientifiques, professionnelles, sur la prospective mais aussi sur le pouvoir qu'a bien évidemment l'art avec un grand tas de nous émouvoir, de nous questionner, de nous faire réfléchir. On a beaucoup discuté entre nous rapidement de science-fiction, voilà, on s'est trouvé des auteurs communs et ces principes, ils sont vraiment au cœur de l'action de la ville de Paris, c'est vraiment notre sujet, c'est ces questions d'anticiper, de mobiliser les parisiens et puis de croiser les regards, les expériences et puis de manière à faire émerger des solutions qui soient bien évidemment des solutions qui soient positives pour tous. Donc, c'est la raison pour laquelle effectivement, c'est peut-être des sujets sur lesquels on n'a pas travaillé dans le passé mais effectivement l'anticipation elle est aujourd'hui pour nous essentielle, face aux défis qui sont les nôtres, que ce soit des défis idéologiques, des défis bien évidemment climatiques, des défis sociaux, des défis économiques. Quand moi, j'ai commencé à travailler sur la résilience il y a un an, on n'avait pas encore la guerre en Ukraine, on n'avait pas les problématiques énergétiques, on n'avait pas ces sujets d'inflation, on voit bien émerger potentiellement des sujets de récession aussi. donc l'idée de se projeter dans des futurs positifs ça ne va pas être pas toujours de soi. Moi je disais il y a un an ça va être fantastique, on va expliquer la résilience en disant aux gens qu'aux Parisiens que des chocs sortent obligatoirement du positif et il ne faut surtout pas traiter ces questions de manière anxiogène. Bon, maintenant en plein milieu de la guerre et de la situation énergétique ça va être un tout petit peu plus difficile mais voilà je vais garder mon côté positif. C'est vrai que nous on sort voilà enfin nous sortons ensemble d'années qui ont été difficiles avec la pandémie principalement mais pas que on avait eu auparavant les attentats on a eu la crue une crue qui n'a été pas la grande crue mais une crue importante des phénomènes climatiques qui se sont succédées en 2015 en 2019 encore cet été et puis maintenant effectivement la guerre et c'est vrai que le futur c'est logique il est envisagé par les français avec une certaine inquiétude et on a retrouvé un sondage de l'IFOB de 2021 qui indiquait que voilà il y a 55% des personnes interrogées qui se disent effectivement assez pessimistes quant à leur avenir et à celui de leurs enfants on voit bien que les phénomènes d'éco-anxiété qui se sont peut-être encore plus développés après le Covid se diffusent dans la société notamment chez les jeunes générations et voilà moi je suis aussi là pour dire ce matin et c'est ce que je vais faire dans les mois et les années à venir aussi c'est dire que le futur n'est pas joué d'avance alors c'est sûr qu'on a des scénarios climatiques qui sont pas simples mais je reste intimement persuadée que la trajectoire du 21ème siècle elle reste encore à écrire et que les choix que nous allons faire collectivement ils seront décisifs alors c'est pour ça qu'on a effectivement entamé des transformations de grande ampleur sur la ville de Paris notamment au regard de la transition écologique de la solidarité du vivre ensemble le Covid nous a permis et c'était là où ça a été intéressant d'être un accélérateur de nos politiques publiques je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait sans cette crise du Covid je pense notamment à l'émergence de toutes ces pistes cyclables dans Paris je pense qu'on ne l'aurait pas fait donc l'idée pour nous c'est effectivement d'accélérer ces transformations à l'aune un peu des enjeux qui sont les nôtres donc on a on travaille aujourd'hui sur la révision de notre plan local d'urbanisme avec un changement profond de la conception de la ville bien évidemment on remet en question et on remet sur le on remet en chantier le plan climat de la ville parce que voilà il va falloir adapter adapter cette ville même si c'est pas toujours très simple et puis cette stratégie de résilience que je porte avec effectivement l'ambition de préparer le territoire parisien aux potentielles crises à venir potentiellement à savoir les éviter et puis à trouver des mécanismes qui vont effectivement aussi rassurer rassurer les populations même si je pense au fond de moi-même qu'on peut imaginer toutes les crises et que c'est vraisemblablement celle à laquelle on n'a pas pensé qui arrivera voilà et c'est vrai que la prospective c'est un axe extrêmement important de notre fond de la stratégie de résilience et on a c'est dans cet état d'esprit qu'on a décidé de travailler avec le CAUE qui est le conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement de la ville de Paris pour créer une démarche de prospective participative et créative qui s'appelle Vers Paris 2050 affronter ensemble les défis de notre siècle et l'idée c'est de travailler avec les parisiens pour proposer une vision positive et mobilisatrice de ce que pourrait être Paris à l'échéance de 2050 avec effectivement des scénarios de prospective qui s'appuient sur quatre briques qui vont mobiliser différentes catégories de parisiens on a lancé un premier concours qui est un concours étudiant sur quatre grands sites urbains parisiens qui s'adressent à des étudiants aussi bien en urbanisme qu'en école d'urbanisme de paysagisme de design mais aussi de sciences sociales de sciences humaines d'art appliqué et donc si en ligne vous avez envie de candidater on a diletté un petit peu les inscriptions qui vont jusqu'au 15 décembre donc toutes les informations sont sur le site de la ville de Paris mais c'est effectivement on va avoir parce que c'est essentiel de travailler avec les jeunes générations des cycles d'ateliers de prospective avec des écoles élémentaires et des collèges qui vont être lancés en fin d'année pour effectivement sensibiliser ces derniers à cette vision de long terme et puis voilà recueillir les visions de ces enfants et de ces adolescents sur ce que pourrait être notre ville en 2050 on va également lancer un appel à projets artistiques en 2023 aux artistes pour effectivement travailler sur des oeuvres plastiques des oeuvres audiovisuelles donc j'imagine que ça intéressera un certain nombre de personnes qui suivent en ce moment ce début des mondes anticipés et puis des ateliers d'écriture qui vont être proposés en 2023 aux membres de notre conseil des générations futures au conseil parisien de la jeunesse et à nos volontaires de Paris qui donneront place à des récits de prospectives d'anticipation et c'est ça qui nous intéresse et nous conclurons ce cycle de travail prospectif par une grande exposition qui viendra en 2024 effectivement présenter tout le résultat de ces différents de ces différents moments et entamer un dialogue avec les parisiens de manière à essayer de travailler ensemble sur une transformation de cette ville qui nous permette de relever les défis de notre siècle voilà et puis nous allons bien évidemment soutenir des événements comme celui-ci comme le festival des mondes anticipés et d'autres événements parce que je suis intimement persuadée que c'est au coeur de ces événements au coeur en particulier au coeur de ce festival des mondes anticipés qui peut paraître très très loin de ce qu'on fait en termes politiques tous les jours mais qui quelque part est intensément lié à notre vision et je pense que ce que vous allez faire dans ces deux jours va nous permettre aussi de commencer à mieux anticiper et mieux travailler voilà parce que quand comme moi on peut relire un certain nombre d'auteurs de science-fiction que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années on s'aperçoit que si plus on doit appeler ça de la science-fiction voilà donc bon festival et puis merci de m'avoir proposé d'introduire merci alors je profite de vous avoir peut-être quelques instants sous la main on a beaucoup parlé effectivement de donner corps à des politiques donner corps à des prospectives grâce à des récits des récits qu'on peut créer qu'il faut recréer chaque jour mais il y a les récits que nous avons reçus dans la tradition de la science-fiction est-ce que dans les trois films que nous allons projeter donc Minority Report bienvenue à Agatha K et Ready Play est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui vous parle particulièrement ? oui ? oui je pense que celui qui me parle le plus c'est peut-être aussi parce que ça fait partie d'un de mes livres favoris c'est Minority Report et voilà je crois que c'est depuis qu'on s'est rencontrés en fait je me suis relu le cycle de fondation voilà on en avait parlé mais voilà Minority Report fait partie d'un de mes livres de chevet comme un certain nombre d'autres de Norman Spinrad et oui je pense qu'on est potentiellement pas très très loin et quand vous parliez tout à l'heure d'expérimentation aux Etats-Unis on voit bien que voilà certains grands écrivains de science-fiction il y a maintenant 20, 30, 40 ans ont imaginé des choses qui potentiellement sont en train ou sont sur le point d'arriver voilà par rapport à la ville de Paris dans le film Minority Report il y a une projection aussi de la ville qui est tout à fait particulière avec des échelles très très marquées entre des quartiers extrêmement riches extrêmement aisés avec une mobilité douce entre guillemets avec ces voitures qui glissent là sur des tapis magnétiques et une ville délittée en dessous est-ce que en tant qu'élu est-ce que des projections des imaginations des visuels de la ville telles que le propose par exemple le film Minority Report est-ce que ça vous ça vous interpelle c'est un c'est un c'est un repoussoir c'est quoi à quoi est-ce que peut servir ce genre de ce genre de de visualisation alors je pense qu'effectivement c'est très important parce que je pense que voilà notre responsabilité en tant que politique et en particulier dans des villes aussi denses et dans des métropoles aussi denses que Paris c'est effectivement de garder et d'imaginer le futur en gardant cette cohésion sociale en justement en évitant ce type de possibilités qui quelque part peuvent arriver beaucoup plus vite qu'on ne pense notamment parce que voilà on voit bien aujourd'hui le creusement des inégalités les difficultés on marche dans la rue on voit des sans-abri on voit des quartiers qui sont quand même très différents on voit aussi même si j'espère que dans les années qui viennent on arrivera à passer cette vraie fracture du périphérique et en faire autre chose on voit bien aussi quand on change de territoire les changements et comment ça peut affecter les populations et je pense que notre rôle notamment dans nos politiques que ce soit celle du plan climat celle du plan local d'urbanisme etc c'est vraiment d'agir pour que cette ville dans 10, 15, 20 ans elle ne soit pas une ville fracturée une ville où certains vivent très très bien vivent isolés en même temps et puis une ville où une partie de la population vit en déshérence et ça fait partie notamment une des briques de la refonte de la stratégie de résilience elle va s'intéresser au phénomène de solidarité et en particulier au phénomène de solidarité de proximité parce que moi je suis intimement persuadée que nous n'aurions vraisemblablement pas passé la crise Covid de la même manière si ces solidarités de proximité qui existent encore aujourd'hui dans Paris à l'échelle d'un quartier encore plus à l'échelle d'une cage d'un immeuble d'une cage d'escalier n'existait pas et je pense que notre rôle c'est effectivement de renforcer ces solidarités de proximité de renforcer tout ce qui existe en termes de solidarité de proximité dans Paris et c'est grâce à ça qu'on ne laissera pas une partie de la population derrière et c'est vraiment notre objectif c'est d'éviter ces images qui peuvent figurer dans Minorité Report Oui avec l'idée c'est que tous ces auteurs et autrices de science-fiction sont des lanceurs d'alerte qui retrouvent vos propres préoccupations sociopolitiques donc c'est très intéressant de voir et peut-être c'est un des rôles d'un festival comme le nôtre de justement trouver comment ces récits se retrouvent se conjointent et permettent de faire un pas de plus en avant Nous avons parlé de science-fiction ensemble mais est-ce que la culture science-fiction est commune chez les élus Alors je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre je pense que mon rôle il est aussi il est aussi de faire comprendre ça c'est-à-dire que de pouvoir mieux travailler ensemble de on parlait de Minorité Report mais il y a d'autres films il y a d'autres écrits et je pense que ce qui est dépeint dans un certain nombre d'ouvrages existe déjà malheureusement dans un certain nombre de villes de métropoles et je pense que un de mes rôles aussi c'est de pouvoir faire cette jonction en justement en montrant en expliquant que potentiellement certains ont imaginé il y a de très très nombreuses années ce qui potentiellement peut nous arriver on a effectivement des scientifiques aujourd'hui qui font des projections sur le climat notamment le GIEC mais je pense qu'il faut considérer vous avez tout à fait raison de le dire mais on ne les a jamais considérés comme ça que ces écrivains de science-fiction parce qu'on n'a jamais pensé mais que voilà je veux dire quelque part reconnaître que ces écrivains sont aujourd'hui quelque part et qu'il faut les voir comme des lanceurs d'alerte est extrêmement pertinent et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à mieux expliquer enfin du moins nous politiques c'est à dire que oui ce sont vraiment des lanceurs d'alerte il faut être en capacité de les relire il faut aussi je pense notamment à la jeune génération leur faire lire ces ouvrages et leur expliquer avec le prisme d'aujourd'hui potentiellement ce qu'il y a derrière et ce que ça peut donner dans la vie réelle et quelque part beaucoup d'ouvrages de science-fiction enfin qu'on appelle des ouvrages de science-fiction potentiellement ne sont presque plus des ouvrages de science-fiction une dernière question j'en profite puisque j'ai une élue et une spécialiste de la ville peut-être de manière un peu plus générale on remarque dans plusieurs pays du monde l'émergence de ce qu'on appelle des gated communities donc des villes fermées des villes closes avec certains codes etc est-ce que dans sa législation la France est protégée de ce genre de choses on pourrait voir émerger en France des villes privées des villes closes comme on en voit aux Etats-Unis comme Neom est en train de se créer en Arabie Saoudie d'autres il en existe qui reprennent les codes de l'apartheid en Afrique du Sud est-ce que la réglementation française protège le corps social de ce genre de petites tumeurs on pourrait dire que sont ces villes closes je ne suis pas sûre je pense que non à vérifier mais je pense que non je pense que certains pensent aujourd'hui je pense notamment avoir lu des articles sur des villages entre guillemets pour seniors qui typiquement sont un peu ça aussi qui effectivement sont soi-disant fermés protégés alors après vous avez aussi des je veux dire des pâtés d'immeubles ou des pâtés de résidences secondaires qui sont aujourd'hui assez fermés ne serait-ce que même des pâtés d'immeubles où on avait encore il y a 20 ans pas de code pour rentrer où on se promenait dans les espaces et aujourd'hui il faut un code pour rentrer pour rentrer y compris dans de l'habitat social mais pour des questions sécuritaires etc. donc non je pense qu'on n'est pas protégés et qu'il faut effectivement qu'on soit extrêmement prudents mais je pense qu'on n'en arrivera pas là si effectivement on continue à travailler et à être vigilant sur ces questions de solidarité ces questions aussi de réponse aux problématiques de sécurité mais aussi de voilà de faire de continuer à faire société à faire société ensemble et à ne pas considérer je pense qu'on a devant nous entre guillemets voilà on sait très bien qu'on a des problèmes on aura des problèmes climatiques on les a déjà eus mais on sait très bien et vouloir se voiler la face n'est vraisemblablement pas la bonne idée que face à ces problématiques climatiques nous aurons nous aurons des crises qui vont faire arriver nous aurons des réfugiés climatiques donc il faut y penser il faut y penser notamment dans nos réponses dans nos stratégies de résilience il ne faut pas attendre que ces personnes arrivent pour penser comment on va les accueillir comment on va les intégrer parce que oui sinon le risque de fermeture est à mon avis très fort enfin voilà il est déjà malheureusement très fort dans la population merci merci bien vous êtes prêté au jeu des questions réponses on va présenter nos autres sponsors effectivement les mondes anticipés existent parce que nous avons des soutiens des soutiens institutionnels il y a tout d'abord le ministère de la recherche qui depuis le début s'est intéressé à notre démarche il y a bien sûr et là c'est notre un nouvel entrant un nouveau partenaire et qui est très important que beaucoup d'entre vous connaissent qui est l'ADEME l'agence de développement écologique et qui va nous accompagner tout au long de l'année vous pourrez voir dans l'exposition quatre totems enfin quatre kakemonos quatre roll-up qui présentent les quatre scénarios de transition énergétique que l'ADEME a conçu et qui nous incite à nous poser les questions que en tant que citoyen quelle société l'on veut quelle société on veut laisser à la génération suivante et les générations qui viennent après nous est-ce qu'on continue sur notre élan est-ce qu'on modifie qu'est-ce qu'on modifie est-ce qu'on modifie nos habitudes nos productions nos etc donc l'ADEME c'est très important que nous les ayons parce que c'est aussi un signe d'intérêt qu'elle porte à notre démarche autour de la perspective et de l'anticipation cette incitation à imaginer ensemble des avenirs qui soient durables dans le respect du bien-être du présent mais qui soient durables pour les générations qui viennent nous avons aussi l'IHEST l'Institut des hautes études pour les sciences et la technologie qui est un institut qui propose à des cadres de l'administration et des entreprises privées de réfléchir pendant un an sur la méthode scientifique comme moyen de modifier le regard que nous porterons sur nos problématiques et qui permet d'apporter un renouvellement de regard et des nouvelles solutions et nous avons aussi Spécible qui est l'Observatoire de prospective spatiale du CNES l'agence spatiale française qui le CNES au moyen de Spécible s'intéresse à la prospective pour essayer de faire émerger pareil des solutions qui de manière directe de manière immédiate avec les outils habituels d'aide à la décision que peuvent être les statistiques ou la prévision et bien avec la prospective on peut aller un petit peu plus loin nous avons aussi Horizon Public donc le magazine un magazine qui s'adresse principalement aux fonctionnaires et aux agents territoriaux qui les interrogent et qui se sert aussi de la prospective comme centre d'intérêt pour essayer de renouveler le regard que nous portons sur le réel et en dernier nous avons Controverse un tout nouveau think tank qui a été lancé et imaginé par Vincent Lorphelin pour essayer de porter la nécessité de réfléchir en Europe les outils numériques entre autres le métaverse sans se laisser déposséder par les GAFAM et autres entreprises qui travaillent pour elles-mêmes mais peut-on leur reprocher ce ne sont que des entreprises alors que nous nous sommes des êtres humains et nous avons peut-être des intentions à poser donc voilà et donc tout ça pour essayer de nous aider à réfléchir à penser au travers de l'imaginaire tu vas parler demain de l'artiste on a parlé de l'importance des auteurs de science-fiction qui à mon sens mais peut-être tu as peut-être un autre point de vue qui sont des artistes à part entière alors moi je parle de sismographe l'artiste il perçoit la société dans laquelle il est dans son urgence de création donc il produit s'il est peintre s'il est sculpteur s'il est musicien s'il est auteur il va produire des oeuvres en fonction de cette perception des urgences de son présent pour toi qui est le pari que l'on prend c'est également que l'artiste il est celui qui fait faire un pas de côté à la société qui va pousser le bouchon un peu plus loin qui va faire des explorations qui sont à la fois visuelles artistiques musicales intellectuelles aussi avec des dimensions qu'on va croiser tout au long de ces deux journées et je pense par exemple aux grandes présentations de Raphaël Widow-Weddington qui a cette réflexion sur le cosmos et ses dimensions suivantes Chloé Lussange autour des symbionautes des artistes dont je vais parler aussi comme Odon comme Yvonne Benke comme Dimitri Fogbaun qui vont avoir chacun leurs expressions qui sont ancrées dans un passé immémorial et qui nous emmènent dans un futur à découvrir autant de choses qui sont importantes et que alors à distance c'est plus difficile d'aller visiter l'exposition qui est à côté mais ici on peut aller voir effectivement et se laisser inspirer par ces différentes sources inspirations précisément avec des œuvres qui sont présentées là-bas Effectivement l'art a cet intérêt qu'il est à la fois une nécessité du présent et le temps s'écoulant et ça devient un patrimoine que nous portons avec nous et dans le cas de la science-fiction et bien si on prend comme date de création de la science-fiction moderne telle que nous la connaissons le roman de Marie Chalet Frankenstein ou le premier était moderne nous avons la chance d'avoir un catalogue un corpus de textes d'œuvres de plus de deux siècles alors toutes les œuvres de science-fiction bien sûr ne sont pas toutes à lire grâce au temps il y a un filtre qui se fait et il émerge des choses il émerge une écume toute particulière qui a une saveur particulière et qui nous permet de nous laisser interroger de nous laisser surprendre par ses œuvres si le Frankenstein de Marie Chalet nous interpelle toujours deux siècles après plus de deux siècles après son écriture c'est que le texte porte des interrogations sur la position de l'homme l'homme est-il créateur qu'est-ce que la création y a-t-il un lien entre la créature du docteur Frankenstein et le créateur le docteur est-ce qu'il faut laisser cette créature vivre son propre destin sachant que le cinéma a souvent fait de la créature du docteur Frankenstein un monstre assez terrible alors que dans le roman il y a plus des notions d'introspection il y a plus des notions d'interrogation que d'horreur et il suffit après de se laisser porter par le temps H.G. Wells nous a fourni de la matière à penser par exemple avec l'île du docteur Moreau et les chimères l'île du docteur Moreau sont des chimères physiques où on mélange les corps alors qu'aujourd'hui nous sommes interrogés nos corps sont interrogés par la génétique et les chimères génétiques 150 ans avant qu'on puisse envisager ça un homme avait imaginé et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire avec cette science-fiction c'est de se laisser porter de se laisser étonner par ces textes absolument je voudrais dire aussi que vous allez retrouver toutes ces sources d'inspiration dans notre dernière édition de Futur Hepto qui est ici gratuitement et dans chacun des six numéros que nous avons publiés depuis le début il y a cet accompagnement permanent que nous faisons cette réflexion à travers ton analyse des films à travers des travaux que l'on peut faire que j'ai pu écrire sur les artistes tous ces éléments-là sont en work in progress c'est en permanence une réflexion ça bouge tout le temps et nous allons d'année en année à chaque fois élaborer des choses jamais terminées toujours dans un processus de découverte et de redécouverte de ce que nous sommes et peut-être de là où on va c'est vrai que la prospective elle n'est jamais finie c'est une tentation on a tous cette tentation de se dire j'ai fini le travail mais à l'instant même où on a fini le travail il faut le recommencer parce que quelque part déjà la prospective relance l'indétermination une fois qu'on a essayé de cerner des problématiques le fait de les avoir énoncées annoncées peut-être permet de passer à autre chose donc il faut recommencer et peut-être que la prospective incite à une notion d'agilité je crois que c'est quelque chose que tu portes beaucoup avec la ruse avec cette agilité qui permet de rebondir sur les choses Pénélope quand vous parliez j'imaginais tout d'un coup sur le lac du bois de Boulogne tous ces signes blancs que nous voyons en permanence un des grands thèmes de la prospective aujourd'hui c'est d'annoncer des signes noirs des signes noirs étant le drame qui peut arriver et bien je me dis au fond peut-être ce que nous sommes en train de faire c'est de trouver une autre couleur au signe du futur tu peux peut-être nous rappeler pourquoi est-ce qu'on parle des signes noirs pourquoi le signe noir au 16e siècle tout le monde était persuadé qu'il n'y avait de signe que blanc que la couleur blanche du signe était une donnée quasiment théologique au 17e siècle on découvre en Australie des signes noirs et tout d'un coup toute la théorie s'effondre définitivement il faut la repenser complètement cette analogie a été récupérée il y a une dizaine quinzaine d'années par un philosophe banquier américain du nom de Taleb qui en a fait un quasi même philosophique contemporain c'est très très utilisé et ça reste extrêmement pertinent et extrêmement fécond de se mettre en vigilance permanente sur ce que peuvent être les choses qui vont nous tomber sur la tête alors on a plutôt tendance à avoir une sorte de délectation morose sur tous ces signes noirs mais peut-être pouvons-nous trouver des signes de couleurs plus réjouissantes or arc-en-ciel peut-être rose vert bref nous avons là un champ d'investigation que nous allons continuer de poursuivre et bien nous allons effectivement vous inciter à poursuivre cette investigation alors que vous soyez derrière vos écrans en souhaitant que vous veniez nous voir à la cité des sciences si vous êtes loin et bien quand on se déplacera en France nous avons des dates qui commencent un petit peu à tomber nous serons à Marseille les 27 et 28 mai 2023 les dates de Pau vont bientôt arriver nous cherchons aussi à atterrir à Strasbourg nous irons à Lille sûrement au mois d'octobre il y a aussi Montpellier il y a aussi la Corse qui pourrait se présenter dans tous des lieux où nous allons inviter comme nous le faisons ici inviter des artistes inviter des élus inviter des universitaires des entrepreneurs à venir discuter l'intérêt des mondes anticipés c'est que chaque épisode prenne la couleur du territoire dans lequel il atterrit au programme nous avons trois films quand nous avons le temps il y en a quatre même puisqu'il y a Repomène qui est dans le qui est dans le dans que nous gardons sous le coude on n'a pas pu le programmer ici à la cité des sciences et nous avons quatre tables rondes dont vous avez les thèmes sur le programme et quand on atterrit dans une ville et bien nous proposons au territoire est-ce que ces thèmes vous conviennent oui ou non qu'est-ce que vous voudriez comme adaptation pour qu'ainsi le festival soit bien celui de la ville du territoire où nous atterrissons et ça pour nous c'est très important et ainsi dans l'exposition même s'il y a une partie qui est permanente tu as parlé de Raphaël Bidot Waddington et de Chloé Lussange mais il y a aussi Guillaume L'Oublié il y a les analyses prospectives de films de science-fiction et des présentations artistiques et donc nous accueillons dans le territoire les artistes ça peut être des auteurs de bandes dessinées ça peut être des street artists ça peut être ceux qu'on veut et des spectacles vivants pour faire que les moins anticipés soient bien ceux du territoire voilà en tout cas merci d'être en salle merci d'être en ligne nous allons nous interrompre pendant quelques minutes et nous commencerons à 13h30 ce sera Christian qui va officier sur la table ronde le citoyen est-il soluble dans le numérique et nous essaierons de démêler cet écheveau entre le corps social le corps citoyen et le monde numérique qui fascine autant qu'il peut interroger voire faire peur merci à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo !